... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi, j'interviens au nom de Sud PTT. Je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe dans notre boîte. Une boîte qui est censée être dédiée au service du public. Je viens d'un monde dans cette boîte, probablement le vôtre, où chaque matin, on récure un peu le fond des poches pour voir si on peut se payer un café, si on peut en payer aux collègues ou à la collègue. Eh bien, on a un président, nous, qui s'appelle M. Philippe Vall. Eh bien, lui, il ne sait pas s'il a 2 millions ou 3 millions sur son compte. Ça commence comme ça chez nous. Je viens d'un monde dans lequel la CFDT a déclaré aujourd'hui, au niveau national, que ce que nous étions en train de faire, à savoir revendiquer nos droits, revendiquer la justice pour tous, dans le monde du travail et en dehors, eh bien, ce syndicat, qui nous traite de terroriste, a dit tout simplement qu'en état d'urgence, en France, aujourd'hui, on n'était pas dans un état ni fasciste, ni nazi, pire, communiste. Voilà la CFDT. Alors, je viens, effectivement, aussi d'un monde où on a beaucoup de difficultés quotidiennes à effectuer nos missions, où on est, tout simplement, et stratégiquement, et de manière orchestrée, écrasé par la stratégie de l'entreprise, écrasé par les dirigeants, qui n'ont, finalement, plus que d'autre but que de financiariser cette belle boîte qui était la poste. Ils veulent tuer les moyens de production de nous autres ouvriers et ouvrières. Ils veulent tuer le métier du courrier. Ils veulent tuer le métier du colis. Ils veulent maintenant du fric. Ce qui les a sauvés en 2008, ils crachent dessus pendant le krach qu'il y a eu en 2008 et les subprimes. Ce qui les a sauvés, c'est leur liquidité, c'est les livrets qui les ont sauvés. Et aujourd'hui, ils voudraient tout casser. Ils voudraient investir de partout où c'est toxique, de partout où c'est risqué, tout ça, tout ça, pour caver la Caisse des dépôts et conciliations qui est actionnaire à hauteur, aujourd'hui, de pratiquement 25% du capital. Non, on n'est plus une administration. Oui, on est une société anonyme. Et ça, chers amis, chers camarades, citoyens, c'est grave. Ce qui nous ont pondu à la poste est excessivement grave. Alors on a pris toute notre part dans la lutte contre ce projet de loi El Khomri. On s'est décortiqués les 134 articles du projet de loi. Et raisonnablement, on peut affirmer que si ce projet de loi venait à être appliqué, parce que même s'il est voté, c'est comme le CPE, il n'est pas encore appliqué. S'il devait être appliqué, nul doute que tous et toutes dans la boîte ont morfleuré la précarisation de l'emploi. Nous la refusons. Les initiatives que nous prenons en ce moment, tant au niveau de Sud-PTT que de la CGT, poste 13, vont vers une journée d'action, la semaine prochaine, le 9, mettre massivement les postières, les postières en grève, devient une nécessité absolue, tant dans le domaine de l'interprofessionnel de la loi El Khomri que sur le plan stratégique, qui nous oppose à nos grands dirigeants, qui ne pensent plus qu'à une chose au pognon. Et si leur intention, c'est de gagner du pognon, et bien ce qu'il nous reste à faire à nous tous, c'est bien d'aller s'attaquer au pognon, d'aller s'attaquer au blocage de l'économie, partout, partout où c'est possible. Le point névralgique, pour eux, c'est l'argent, et bien on va leur imprimer de l'argent. Puisqu'ils ont décidé que c'était comme ça, je pense qu'avec tous les ennemis qu'on a, outre certains médias, outre certaines prétendues organisations syndicales, parce que je rappelle quand même, qu'être une organisation syndicale, et il me semble qu'on en est une à Sud-PTT, c'est la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés. C'est pas enfoncer les salariés dans un libéralisme qui les mène tout droit dans le mur. Et ce travail-là, et bien oui, on doit le faire. Et c'est un travail pour arriver, parce que j'entends parler de grève générale, la grève générale, c'est ni plus ni moins que la grève reconductible dans tous les secteurs. Et il faut faire le travail dans tous les secteurs d'activité. À la poste, comme de partout. Et si on n'est pas la locomotive, soyons-nous tous, ce soir, demain, et jusqu'au retrait final, les wagons de cette locomotive qui fera que ce projet de loi, il va être retiré ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada